bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel aujourd'hui on va voir comment contrôler une scène à partir d'un second pc ou un téléphone android je vais également apporter des précisions sur mon précédent tuto donc ce qu'on va faire c'est que on va déplacer cette locomotive j'ai créé un blueprint avec une locomotive derrière j'ai mis un texte et ici dans l'event graph on va prendre notre train et on va créer trois custom events un que l'on va appeler avancé je vais le dupliquer deux fois contre w on va ensuite appeler le deuxième tout simplement stop et le troisième reculer donc on va avoir une nouvelle fonctionnalité qui est la timeline dans l'event graph on va créer une timeline on va l'appeler motion quand on double clic sur la timeline on va venir ensuite créer une timeline de type float on peut la renommer ici je vais l'appeler train motion et je vais ajouter des keyframes donc je fais un clic droit ajouter keyframe au temps 0 je vais me mettre à zéro et par exemple je vais ajouter un deuxième keyframe à 10 secondes je serai à donc j'ai regardé les axes on va se mettre à moins 200 étant donné que notre train ici on voit son axe x on va le faire avancer donc il va aller à moins 200 dans l'axe x je vais augmenter la durée de ma timeline ici pour être bien à 10 secondes je compile je sauve je peux fermer ma timeline sur le plaie je vais raccorder avancé sur le stop je vais raccorder le stop et sur le reculé je vais mettre sur le reverse tout ça va être accordé à un nœud qui s'appelle cette relative location vous connaissez si vous suivez ma chaîne je vais casser le pin je vais assez vite et à partir de là je vais connecter le train motion à l'axe des x pour que quand je vais appuyer sur avancer la timeline se joue et avance montrent donc comment je vais pouvoir récupérer ça donc déjà je vais créer mon web remote contrôle preset je vais l'appeler web remote contrôle train je l'ouvre et la dernière fois dans mon dernier tuto je me demandais à quoi servait justement cette drop down ici on peut voir que je peux récupérer mon bp train et j'ai accès justement à mes custom event on a par exemple le avancé le stop et le reculé donc voilà je vais renommer ici tout ça en bp train je vais également changer mon texte donc je vais le faire ici je vais rajouter un custom event qui va s'appeler changer texte sur mon texte alors mon texte je l'ai attaché au train pour que quand je bouge mon train je bouge mon texte en même temps donc ici sur mon texte je vais faire 7 texte 7 texte et je vais venir générer une variable à partir du texte donc cette variable ici je la renomme c'est ma variable texte elle est de type texte cette variable je vais la rendre éditable donc on voit le petit oeil qui est ici ce qui va me permettre quand je sélectionne mon blueprint de la voir ici variable texte ma variable texte je vais l'exposer pour la récupérer dans mon preset on vient de la voir apparaître et dernière chose pour le fun je vais mettre dans le construction script et mon texte je vais faire un 7 texte render color que je vais connecter au construction script de la même manière je vais générer une variable promote tout variable que je vais renommer var color train de la même manière éditable et ici je récupère donc ma variable que j'expose et on la voit bien apparaître ici je vais maintenant me rendre dans l'éditeur de préférence chrome ma tabulation ici je vais la renommer en bp train je vais changer l'icône je sais que j'ai une icône train allez soyons fous c'est un peu gadget comme je le disais mais quoi pas on retrouve toutes les propriétés alors toutes les propriétés on pourrait les bouger tout ensemble ici on pourrait également créer des boutons les maîtres les en dessous des autres quand les contrôles sont les mêmes c'est à dire si ces deux boutons on peut les mettre les uns à côté des autres si c'est des contrôles différents on ne peut pas les mettre les uns à côté des autres et je peux donc à partir du moment où j'ai une propriété existante venir ici dans propriété et changer mes propriétés on voit avec le point bleu que mes propriétés sont sur le panel je vais ajouter la couleur je vais ajouter également la couleur du texte et j'ai oublié une chose c'est dans mon blueprint venir exposer c'est ici dans bp train mon change texte voilà que je viens d'ajouter et que je retrouve ici et je vais le placer en dessous de mon champ texte dans les widgets je pourrais ajouter par exemple un label où je vais le renommer texte tout simplement on a donc peut le renommer en texte tout simplement je pourrais renommer également mon bouton modifier texte la modification ne se fera qu'à partir du moment où je cliquerai sur le bouton et ici on aura couleur du texte je peux fermer ici et pour donc en venir à l'essentiel c'est à dire comment contrôler ces boutons depuis un second pc ou un téléphone android dans un premier temps il faut récupérer votre adresse ip vous avez plusieurs possibilités vous pouvez taper commande rom dans la barre d'exécution vous tapez ensuite ip config et vous récupérez l'adresse ipv4 vous pouvez également passer par les options de réseau propriété et vous allez la récupérer ici ipv4 donc sur ce pc une petite surface de microsoft qui fonctionne sur windows 10 je vais ouvrir chrome et je vais taper l'adresse ipv4 que j'ai récupéré suivi de deux points et du numéro de port la lentille virus me dit que la connexion n'est pas sécurisé et j'accède quand même au site donc ici sur les boutons on voit que si j'appuie j'avance bien ma locomotive je peux faire un stop je peux reculer je peux venir ajouter un texte qui va apparaître à partir du moment où j'appuie sur modifier texte si ici je change mon texte il faut vraiment que j'appuie sur play pour pouvoir le valider ici sur mon portable j'ai ouvert le navigateur chrome j'ai tapé mon adresse ip et on voit que je peux bien contrôler si je fais retour arrière je vais passer à l'horizontale pour être un peu plus lisible voilà je suis mon stop je peux venir changer mon texte comme je veux hop et valider j'ai bien mon texte qui se met à jour donc il subsiste le problème de la couleur ici qui ne fonctionne pas quand on est en plaie donc en fait si j'enlève le plaie que je viens jouer sur ma couleur alors ici le problème c'est que on ne voit pas mon texte donc je vais aller dessus alors afin de visualiser un texte par défaut ce que je peux faire c'est venir dans la variable et entraîne valeur par défaut ce que je peux également faire c'est copier mon cet texte dans le construction script de cette manière ici je vois mon texte je vais venir plus sur mon texte et on voit que quand je ne suis pas sur play je peux venir jouer avec ma couleur ici sur aussi bien le téléphone que mon second pc je peux jouer sur ma saturation je passe dans les violets je peux jouer sur la valeur de luminance là on est en noir si je reviens dans mon navigateur on peut voir également qu'on a la possibilité en cliquant sur cette petite icône d'être plus précis au niveau du changement de couleur on peut aller vraiment sélectionné la bonne couleur bleue ou alors si on se met par exemple dans les rouges venir vraiment avoir la bonne nuance de rouge en bas on peut annuler attention ici on annule ce qu'on vient de faire dans cette fenêtre pour valider il suffit de fermer la fenêtre si on veut revenir à l'état initial on a cette icône qui nous permet de reset et tous nos réglages alors j'ajoute deux fonctionnalités intéressantes la première si par exemple vous utilisez un post process et que vous exposez de nombreux paramètres de couleurs plutôt que de venir mettre plusieurs fois le même widget vous pouvez utiliser le color picker list que vous glissez sur le panel et vous venez ajouter à ce color picker liste les paramètres de couleur que vous souhaitez ils vont se placer sous forme de liste une fois que vous avez cette liste la roue sur la droite correspond à l'élément sélectionné toujours dans le même souci de lisibilité si vous avez plusieurs paramètres de position exposée vous pouvez afficher une petite icône qui va permettre en cliquant dessus d'afficher soit un joystick soit des roues soit un slider sur le téléphone c'est quand même plus simple de venir jouer la position de mon train on voit bouger derrière avec le joystick voilà je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt